Je suis Caroline, l'assistante de Cécile. Comme tous les matins, je viens la chercher pour l'emmener sur le décor. Elle est la troisième assistante réelle, elle allait partir, je n'avais pas envie de la laisser partir. J'ai inventé une fonction pour qu'elle respecte de moi. Allez, on lui va parce que sinon on va être en retard. Elle commence à 13h30, on finit officiellement à 22h30. On sait déjà que la journée va être très chargée, donc on va la dépasser d'une heure à une heure, selon l'efficacité. Comme mercredi, c'est les scènes de cascade et tout, à mon avis, ça va être un peu chaud. Je vais te préparer ton semainier de la semaine prochaine. C'est votre deuxième ville, cette. C'est le lieu de mon travail. J'ai l'opportunité d'aller au bord de la mer et puis manger des crevettes fraîches avec un petit martini. Sauf que finalement, c'est assez rare que je le fasse parce que je suis tellement fatiguée après les journées. Voilà Karine, ma maquilleuse, depuis donc six ans maintenant. C'est elle qui gère mes boutons. Non, t'as une beau parfaite ! Elle gère mes cernes, mes doubles mentons. Dormir, c'est mon secret de beauté. L'année dernière, ça m'est arrivé. Je me suis endormie à la couche. J'étais fatiguée. C'est le dessin de ma fille. Voilà. Et j'ai tout ça à prendre pour toute la semaine. Vous êtes moins coquette dans le quotidien ou plus pratique ? Je suis pratique. Moi, j'adore être confortable. Voilà. Donc là, ça y est, je suis officiellement Candice. Quand je commence comme ça à être habillée, maquillée, parée, il y a une partie de moi qui est prête. Je connais bien mon personnage maintenant. Donc, je n'ai plus besoin d'une extrême concentration. Qui sont ces gens ? Bonjour. Bonjour. Qui sont ces intrus ? L'équipe de Téo-Café ? Tu me respectes maintenant ? Tu me respectes ? On va faire semblant que je la respecte, alors pour vous. Là, c'est la maison Candice. Donc, c'est là où on trouve mes enfants. On a toutes les scènes un petit peu perso. Il y a parfois des débuts de résolution d'enquête aussi. On est en train de s'engueuler. On est sur Cécile. Vous, mais elle comprend limite. Elle n'a pas un regard calme, mais quasiment. Et elle se lève et on est avec elle sur l'idée. C'est bon ? 42, 27 sur 1, 4e. On a lancé. Action. Au moment où on dit moteur, en fait, je ne pense plus à rien. Je suis riche de tout ce que je me suis raconté avant. Je me laisse en roue libre, ce qui me permet d'être ouverte à mes partenaires. Ouais, c'est chaud entre vous. Quand est-ce que tu nous présentes ? Dégage, tu le téloues. Ex-près pour toi. Non, merci, mon amour, j'ai pas fait. Coupez. Allez, on y retourne, s'il vous plaît. Vous, vous trouvez meilleurs à la première ou à la dernière prise ? Généralement, si ça va pas à la première prise, c'est que j'ai besoin soit d'avoir des repères visuels, soit que je possède pas encore tout à fait mon texte, soit que c'est une scène où je mets longtemps à trouver l'humeur, donc ça va être dans les dernières. Donc soit c'est les deux premières, soit c'est carrément vers la fin avec plus d'échauffement. C'est le problème, c'est le chien. Moteur demandé. A chez lui. A tout de suite. Maman, on vient ! Coupé. Elle n'est jamais allée aussi vite de toute l'histoire de Candice. Souvenez-vous de ce moment. Donc elle vient de démontrer qu'elle était capable de marcher vite. Je suis ultra privilégiée parce qu'aujourd'hui je me sens sur un joli radeau. Je ne dis pas un navire parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, tout dont la ville l'a prouvé. Mais là je suis sur un joli radeau avec de jolis voiles dessus et j'avance.